Alors, on est présentement à la nouvelle usine de fabrication de batteries de Lyon Électrique avec le PDG Marc Bédard de Lyon Électrique. Bonjour Marc. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, d'abord, expliquez-nous en quoi cette nouvelle usine-là, qu'est-ce que ça va apporter à Lyon Électrique? Ça apporte beaucoup. Premièrement, il faut se rappeler qu'on fait nos batteries déjà depuis 2014. Donc, ce n'est pas nouveau pour nous autres de faire des batteries. Mais là, on a passé à une autre étape. On a passé à une étape où maintenant, on fait nos propres modules. Ça fait que c'est vraiment excitant. Et donc, on fait nos packs batteries également, mais là, on tombe à la vitesse grand V. Donc, une production vraiment, vraiment importante dans cette usine-là. C'est hautement automatisé. Puis là, ce qu'on voit aujourd'hui, là, on fait l'ouverture officielle aujourd'hui. Mais évidemment, il va y avoir beaucoup d'autres équipements qui vont rentrer dans les prochains mois. Donc, les prochains mois, ça va continuer de s'améliorer beaucoup, d'aller encore beaucoup plus vite et tout ça. Mais là, on voulait faire l'ouverture officielle aujourd'hui. Déjà, ça va vous donner une bonne idée de ce que ça va donner. Puis ça, ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus d'efficacité chez Lyon. On parle d'un investissement de combien, tout ça, puis un peu le montage financier, c'est quoi, là? Bien, en fait, quand on regarde, on a une usine de batterie ici. On a un centre d'innovation qui est juste de l'autre côté de la rue, là, qui finit. On va finir la construction, là, dans les prochains mois. Au total, là, c'est environ 200 millions. OK. Ça fait que c'est un investissement d'environ 200 millions. Puis l'investissement est presque terminé. OK. Donc, on est à la fin de la période d'investissement en 2023. Au 31 décembre 2023, les investissements vont avoir été faits. OK. Puis là, le financement, c'est quoi? C'est des prêts du fédéral, provincial et après ça, vous, vous investissez le reste, c'est ça? Oui, ça a été comme… ça a été à peu près un moitié-moitié. Le gouvernement fédéral, les gouvernements provincials ensemble sont à 100 millions. Donc, c'est 50 millions chaque. Ce sont des prêts, effectivement. Des prêts avec des taux d'intérêt avantageux, là. Et puis, il y a une partie au Québec, également, qui est pardonnable si on respecte plusieurs des conditions, là, qui ont été négociées à l'époque, là, avec le gouvernement du Québec. Là, présentement, il y a… dans votre gamme, il y a cinq produits, mais en fait, il y en a comme quoi? Deux, trois qui sont vraiment vendus et fabriqués, présentement, c'est ça? Donc, le Lyon C, le 6 et le 8, c'est ça? Donc, ces camions-là. Puis là, le A et le M, ça, c'est encore des produits en développement, c'est ça? Oui, on est à la fin de ça, en fait. Et le D, également. Donc, le D va commencer à rouler bientôt aussi. Et le Lyon D, là, qui est un autobus scolaire, là, année plat. Donc, 2023, c'est une belle année pour nous autres, hein, parce que là, dans les prochains mois, il y a plusieurs produits qui se lancent, des produits qui sont développés depuis des années, pour lesquels on a des commandes, également. Donc, ça, c'est le fun. Puis, il y a également un camion qui s'appelle le Lyon 5. Oui. Et, oui, 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 et le Lyon 5, donc, c'est un classe 5, et donc un petit peu plus petit que le classe 6, qui, aujourd'hui, là, est un petit peu notre pain et notre beurre au niveau du camion électrique. Bien, le Lyon 5 va être lancé à l'automne également. Puis ça, c'est le même camion qui sert de plateforme pour l'ambulance électrique. Comment se portent maintenant vos ventes aux États-Unis puis la production? Est-ce que c'est un volume plus élevé qu'ici en termes de vente et de production? Pas encore. Pas encore. Non, donc, nous autres, à Saint-Jérôme, en fait, c'est une capacité de production de 2500 unités par année. Et ça, c'est 1000 autobus scolaires et 1500 camions électriques. OK. C'est comme ça que c'est séparé. Du côté américain, l'usine est plus grande, mais la première étape, en fait, c'est avec les autobus scolaires électriques. Et on commence. Ça fait qu'on a ouvert l'usine en décembre. On va faire l'ouverture officielle, justement, cet été. OK. Donc, quelques mois plus tard. Et là, on est dans un mode de croissance. Donc, on est dans un mode de mise en production. Donc, le volume est faible du côté de Joliette. On l'a toujours dit, d'ailleurs, en Q1 de cette année. Donc, c'est terminé le 31 mars. On disait, écoute, on va faire quelques unités. Donc, on en a fait quelques-unes en décembre. On en a fait quelques-unes en Q1 également. Et là, c'est après grandir. Donc, c'est quelque chose qui va devenir quand même très important. Notre objectif, c'est d'avoir une capacité manufacturière de 2500 véhicules par année. Donc, c'est des autobus scolaires électriques à Joliette pour la fin de l'année. Est-ce que là, l'usine ici, c'est quelque chose qui va peut-être contribuer à faire évoluer les choses dans le bon sens? Bien, complètement. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages à ce qu'on fait. Il y a une réduction des coûts. Mais il y a également l'élimination de la dépendance envers des fournisseurs de modules batterie ou de packs batterie. Parce que là, maintenant, on fait tout nous-mêmes sauf la cellule. Alors, il y a beaucoup d'avantages à ce qu'on fait. Puis pour nous, c'est l'élément le plus critique. C'est très important, l'intégration verticale qu'on parle. Bien, l'intégration verticale planifiée et stratégique comme on fait là, ça faisait des années qu'on voulait y arriver. Puis là, maintenant, on y est arrivé. Fait que là, justement, on parle des cellules. Là, en ce moment, c'est des cellules qui sont fabriquées probablement en Asie ou ailleurs dans le monde. Éventuellement, il va y avoir une filière au Québec, j'imagine, qui va produire ses propres cellules avec probablement les minéraux extraits ici au Québec. J'aimerais ça. En fait, il y a des minéraux du Québec aujourd'hui qui sont utilisés dans des cellules qui proviennent d'ailleurs. Moi, j'aimerais vraiment qu'on ait une cellule québécoise un jour. Mais nous, moi, je dirais qu'on a les mains pleines avec tout le reste. On va laisser ça à d'autres compagnies, la cellule. C'est la chose qu'on achète. Mais on entend qu'il y a des gens qui sont intéressés à venir produire des cellules au Québec. C'est certain que nous, on serait vraiment excités de pouvoir voir une cellule québécoise. Marc Béard, merci beaucoup pour cet entretien-là. Merci. Merci.